Mais c'est une toute autre histoire si vous regardez Al Jazeera, la chaîne d'information continue de langue arabe. Al Jazeera est semblable aux chaînes américaines telles que CNN et Fox News, mais comme elle s'adresse à un public arabe de plus de 40 millions de téléspectateurs, Al Jazeera ne propose pas la même couverture. Al Jazeera a établi son importance auprès des médias arabes dans les années 90. Elle a été tout de suite opposée et critiquée par l'administration Bush, qui a même demandé au gouvernement de Qatar d'exercer son influence sur Al Jazeera pour qu'ils changent leurs émissions. En 1991, on s'en souvient, le réseau de nouvelles en continu, CNN, était la référence obligée pour qui voulait voir la guerre en Irak. Cette fois-ci, le réseau en langue arabe, Al Jazeera, diffusera en primeur des images auxquelles les Américains n'auront peut-être même pas accès. Plus d'un million de Canadiens parlent arabe, c'est-à-dire la popularité que peut avoir Al Jazeera au pays. Cependant, Al Jazeera est devenue une source d'informations incontournables quand ils ont eu accès à des informations sur Bin Laden, sur le Taliban, sur l'Irak et sur l'Afghanistan. Et en 2003, Al Jazeera a lancé un site web en anglais pour cibler un public anglophone et mondial. Une chaîne qui, depuis le début du conflit irakien, fait contrepoids au point de vue des États-Unis. Alors, propagande ou information, Al Jazeera? Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'Al Jazeera, c'est le compétiteur de CNN. Et que les journalistes qui travaillent pour Al Jazeera vont très souvent remettre en question ou questionner l'intégrité ou l'objectivité des informations provenance des États-Unis. Et ça a pour effet de déplaire aux dirigeants à Washington, mais aussi à l'opinion publique aux États-Unis. Al Jazeera a des sources d'informations alternatives. Elle ne reprend pas textuellement les communiqués de l'armée américaine. Elle ne va pas sur les mêmes terrains que les journalistes américains qui sont intégrés à l'armée américaine. Pendant ce temps, Al Jazeera diffuse sa propre propagande. Elle présente des entrevues avec des prisonniers américains et des images de morts américains. Reprises par la presse occidentale, ces images ont un effet dévastateur aux États-Unis. Les journalistes d'Al Jazeera se rendent sur le terrain. Ils interviewent des civils, des personnes qui sont directement affectées par la guerre, par le conflit dans leur quotidien. Et donc, ils montrent un aspect de la guerre que des journalistes américains ne couvrent pas. Al Jazeera a été perçu par les États-Unis comme hostile pour une raison très simple. C'est qu'Al Jazeera présentait un point de vue différent, un point de vue qui n'est pas filtré par l'administration américaine. Al Jazeera vérifiait ses sources, présentait des images qui n'étaient pas nécessairement acceptées par l'armée américaine et donc présentait une autre réalité de la guerre qui parfois montrait les États-Unis comme commettant des actes violents. C'était surtout une tentative de discréditer Al Jazeera, la présentant comme une chaîne qui cherche le sensationnel quitte à présenter des images insensibles de deux victimes civiles de terrorisme, par exemple. Al Jazeera était un héritant pour l'administration américaine parce qu'elle montrait une autre réalité de la guerre. Elle montrait des jeunes enfants morts, des villes saccagées et détruites, ce que les Américains ne montraient pas. Dix ans après le lancement d'Al Jazeera arabe, la version anglaise vient s'ajouter à la liste des RDI de ce monde, suscitant polémiques élevées de boucliers, surtout aux États-Unis, où aucun câbleau distributeur ne veut la diffuser. Selon ce spécialiste des médias, personne ne veut donner du temps d'antenne à un réseau qui est perçu comme biaisé, porteur de mensonges, anti-américain et anti-israélien. La guerre contre Al-Qaïda est aussi une guerre d'images. D'un côté, les États-Unis veulent contrôler le message qui passe par les États-Unis, mais également que l'on reçoit d'Al-Qaïda. Et de l'autre, Al-Qaïda essaye d'imposer son propre message, celui d'une guerre entre l'impérialisme américain et l'islam. Le contrôle de l'information du côté des États-Unis passait par certaines justifications du type « il ne faut pas montrer les images de Ben Laden » parce que cela risque de présenter des codes secrets, des instructions envoyées à des cellules dormantes, ce qui évidemment est très peu crédible.